Cette personne rentre et je suis allongé, il y a une infirmière à côté de moi qui est une blanche, nous discutons, j'ai le bras replié, je viens de faire un don de sang et cette personne n'ose pas déranger, n'ose pas me dire « Docteur, on vous appelle, on vous cherche ». Pleine de déférences, elle referme discrètement la porte et elle rentre au bloc opératoire. Et moi, l'air de rien, je continue et quand c'est terminé, je reviens au bloc opératoire et dès que je rentre dans la salle, je regarde par habitude le scope et je me rends compte qu'il y a un problème. Et je dis à la sœur « Massage cardiaque, je pense qu'on est en train de perdre l'enfant ». Et elle me répond « C'est la raison pour laquelle j'avais envoyé vous chercher ». Et je comprends alors cette personne qui avait ouvert timidement la porte et qui n'avait osé rien dire de peur de déranger le docteur et une infirmière de surcroît blanche. Et malheureusement, malgré une heure de réanimation, on n'a jamais récupéré cet enfant. Et c'était la première fois que moi, médecin anesthésiste, perdais un malade. C'est pour ça que je n'ai jamais oublié cette histoire. Sous-titrage ST' 501